Qu'est-ce que l'ORTN change ? Il y aura une réforme pour l'ORTN. Je vous garantis si le président Ousmane gagne. Je connais l'ORTN, je l'ai dirigé. Je sais mieux que quiconque comment ça fonctionne et comment ça peut mieux fonctionner. Comment ça peut être au service du Niger et non au service d'une camarade qui est en train de tuer le Niger. Il faut que ça change. Mais si les journalistes, vous êtes tous là, tremblants, en train de jouer pour votre petite carrière, et c'est la même chose au niveau de la justice. Le président Ousmane a été très léger. Moi, j'ai été l'épicentre de la victimisation d'un homme politique. Ils ont fabriqué n'importe quoi. Ils m'ont collé sur le dos pour pouvoir m'éliminer. Ils ont dit que j'ai fait trafic d'enfants. Moi, faire trafic d'enfants. Sans aucune preuve dans le dossier, il n'y a rien. Il n'y a que mon nom. Et vous avez vu, condamner quelqu'un, mettre quelqu'un en prison, sans qu'un juge ne l'ait jamais rencontré. C'est pourquoi le message du président Ousmane sur la justice, elle est éminemment importante. Parce que demain, si on peut continuer ça, aucun homme politique qui soit à l'opposition ne pourra aller aux élections. Et si on arrive à un système comme ça, où on t'élimine, parce que tu peux menacer la fausse victoire de ceux qui sont au pouvoir, mais il n'y a plus de démocratie. Et ce système, la justice l'encourage. Les médias l'encouragent. Parce que vous... Ah, il y a... C'est terrible. Le sens de la responsabilité nationale, elle ne doit pas simplement être le fait des hommes politiques. Elle doit être le fait de la nation, de tous les électeurs. C'est eux qui sont souverains. Les hommes politiques ne cherchent qu'à être élus. Mais la souveraineté appartient au peuple nigérien. Mais regardez ce qui se passe au Niger. Une démission collective. J'entends des gens dire, non, le pochon est inerte, ils ne font rien. Le pochon a quel fusil ? Le pochon a quel coupe-coupe ? Le pochon doit respecter la loi. Et si le pochon ne respecte pas la loi, on les prend comme des bottes de paille. On va jeter en prison. Et quand on les jette en prison, qui bouge ? Moi, j'ai fait combien de fois la prison ? Vous pensez réellement que si nous avions un peuple déterminé, un non-politique comme moi et Anyami peut être arrêté ? On nous arrête, on nous met en prison. Le parti initial du président Mbou Smane lui a été arraché. Vous le savez, non ? Sinon, ce n'est pas RDR Tienji Konale, c'est Cedes Rama. Qui a bougé ? Qui a dit quoi ? Les gens volent, trichent, tuent. Qui parmi eux a été arrêté depuis dix ans ? Ils organisent un truc au niveau du ministère de la Défense. On tue nos militaires par centaines. La bombe explose. Tout le monde a su ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils disent ? Non, on va leur faire payer un peu d'argent. Ils volent 76 milliards. On fait des arrangements, on dit bon, apportez 6 milliards et puis on étouffe la terre. Les Nigériens sont assis, ils le regardent. Vous trouvez que c'est normal, que c'est un comportement sain ça ? Dans une république qui veut émerger, comme dit le président Mbou Smane, Mais vous allez émerger comment ? En restant lâche. C'est impossible. Vous attendez que les seuls partis politiques de l'opposition défendent la souveraineté nationale ? Mais c'est impossible. Donc au lieu de rester dans des coins, critiquer le pochon, Il faut que ceux qui savent parler, ceux qui ont des idées, Ceux qui veulent que le pochon bouge, Ils n'ont qu'à rentrer dans la danse. Ils n'ont qu'à se mettre dans l'arène. Et se battre avec nous, nous montrer, si nous on ne sait pas se battre, Nous montrer comment on se bat. Mais tu es dans ton salon douillet, En train de prendre un whisky ou de boire ton thé. Et tu nous dis d'aller. Non mais il faut être sérieux, on dit j'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada